Le Club de la Presse, heureux de vous retrouver après Abidjan. On va le faire, on va le faire. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, lecture. Madame, bonsoir. Bienvenue dans le Club de la Presse, heureux de vous retrouver après Abidjan, c'est à Yamoussoukro que s'est tenu le 8e congrès extraordinaire du PDCI RDA. Et sans surprise, Tidjantiam est le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Nous irons hors du pays. En France, la loi immigration divise la majorité et inquiète surtout le continent africain. Donc, quel impact ? Pour parler de ces deux sujets, j'ai le plaisir de recevoir Alapheo Akili, journaliste, directeur général de l'intelligence d'Abidjan. Et juste après lui, Michel Béta est avec nous ce soir. Notre confrère de Le Bélier et Jérôme Drich, journaliste au Nouveau Réveil qui est là. Et l'ancien Bakaïoko également. Messieurs, bonsoir, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Reporté finalement tenu à Yamoussoukro, l'issue du huitième congrès donne vainqueur. Tidiane Thiam qui devient ainsi le troisième président du PDCI RDA. Siaka Kone. Sans surprise, Tidiane Thiam est le nouveau président du PDCI RDA. A l'issue du huitième congrès extraordinaire tenu le vendredi 22 décembre 2023 à la Fondation Félix-Soufette-Boigny de Yamoussoukro, Tidiane Thiam est sorti largement vainqueur face à Jean-Marc Yassé avec 96,48% des 6300 congressistes. L'ex-banquier tient désormais les rênes du parti. Il succède ainsi Henri Ounabédier, décédé le mardi 1er août 2023 après 29 ans de règne. Les défis qui attendent le nouveau président sont énormes. Après les obsèques de son prédécesseur, Tidiane Thiam doit s'atteler à la réconciliation, au rassemblement et à la reconquête des militants pour une meilleure assise du PDCI RDA. Les éventualités d'alliances avec d'autres partis pour une reconquête du pouvoir d'État en 2025 sont certainement inscrits dans l'agenda du tout nouveau président. Tidiane Thiam promet un PDCI plus efficace, plus moderne et plus attrayant. Alors messieurs, je voudrais commencer vraiment par les deux qui étaient à Yamoussoukro, évidemment pour leurs organes respectifs, Jean-Marie et Michel Bétard. Est-ce qu'on sait finalement ce qui a fait réculer les deux plaignants ? Jérôme ? Ce qui a fait réculer les deux plaignants, je dirais simplement que c'est par amour pour le parti. C'est ce qu'ils ont exprimé le jour de la veille du congrès, c'est pour amour pour le parti. Il faut souligner que ces blessons et Oura ont dit regretter un peu leur acte après le report du congrès d'Abidjan. Donc c'est par amour pour le parti. Ils ont retiré leurs plaintes pour que le congrès extraordinaire se tienne. Michel Bétard ? Bon, on pourrait dire comme eux que c'est par amour pour le parti, mais je crois qu'au-delà de cela, avec le juridisme auquel on a assisté autour du congrès, je crois qu'il y a eu, comme on dit chez nous, ces faits qui coupent faire. Il y a eu certainement d'autres actions qui se sont mises en oeuvre pour qu'on puisse s'arrêter. Sinon, vraiment, il n'est pas s'arrêter de si tôt, puisque à l'annonce du congrès, du dernier congrès, ils étaient à être maudits encore pour porter plainte subituellement. Je crois qu'ils ont eu certainement aussi des échos de ce que le PDCI pouvait aussi être un parti qui s'est fait persian sur certains individus qui se comportent mal. À la Féhuakili, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres facteurs qui ont joué ? Sinon, certains estiment que c'est quand même aller trop vite et c'était trop facile. Non, ça n'a pas été trop facile. Il y a l'amour du parti, le sentiment peut-être d'être seul contre tous. Il y a eu aussi un dialogue direct qui a été initié. Et puis, la leçon aussi à Réteni, c'est que, contrairement aussi aux apparences, il n'y a pas eu d'acharnement ni de la justice ni de personne. Parce que quand ils se sont désistés, l'action ne pouvait plus se poursuivre. Ils ont dit, bon, ils n'étaient pas contents. La justice a cherché à connaître la question. Et comme l'avocat du PDC Blessy l'a dit, lorsqu'ils se sont allés, ils se sont déportés vers la justice pour dire, on s'est entendu, on retire notre procédure. La justice n'a fait que prendre acte. On voit bien qu'il n'y avait pas une action de la justice en elle-même. Et que, s'étant retiré, la justice ne pouvait rien faire. Et donc, elle n'a rien fait. On aurait pu conclure un acharnement si, alors que les plaignants se désistaient, la justice avait tenté, par d'autres artifices, de continuer une procédure où il n'y avait plus de résistance et de contestation. Moi, je pense que c'est la leçon qu'il faut tirer. Et comme on dit, les avocats du PDC, c'est l'avocat principal du PDC dans l'affaire et d'autres dirigeants du PDC et RDA, il faut saluer l'attitude de ces militants, de ces plaignants-là et les y encourager et souhaiter justement que des leçons en soient tirées pour que le parti puisse de plus en plus et davantage régler ces contradictions-là en interne. Je pense qu'il était possible, pendant même l'action judiciaire ou même avant, d'entendre, d'écouter, de recevoir ces militants-là qui s'étaient déjà fait entendre, qui avaient exprimé des greffes et des réserves avant la procédure, avant la plainte. Ils avaient fait des déclarations. Ils avaient fait des déclarations. Ils avaient fait des déclarations. Ils ont été traités dans le cadre banal du consensueux classique. Il n'était pas mauvais que le comité de conciliation et de médiation, à défaut du président lui-même, s'il n'avait pas le temps, il n'était pas mauvais que des instances du parti convoquent ces militants-là pour dire « Ah, vous avez fait des déclarations », pour dire « Ah, vous n'êtes pas content. » De quoi s'agit-il ? Les écoutez. D'accord, nous allons examiner. Le PDC est un parti de dialogue. Nous allons voir ce que vous avez dit. Vous n'avez peut-être pas tort, mais voici comment nous avons agi et nous pensons avoir bien fait. Donc, s'il vous plaît, calmez-vous et ce n'est pas peut-être nécessaire d'aller plus loin. Il est important que le parti du dialogue soit toujours en train de donner l'exemple du dialogue. Donc, ça va éviter, comme tout le monde l'a dit et souhaité, que des voix externes, et notamment la justice, aient à connaître des contentieux au sein du parti. Michel Bétard voulait ajouter des choses. Oui, je disais tantôt qu'il y a eu un contentieux qui a été ouvert pour tous ceux qui voudraient se plaindre du processus électoral. Donc, ils ont eu le temps de poser leur grief. Mais je crois que ça allait au-delà de cela. Ça allait au-delà de cela. Leur volonté de voir le PDCI stopper dans sa marche à organiser son congrès allait au-delà même peut-être même de leur personne. Parce que quand tu suis un peu le film de leurs actions, je dis qu'il y avait à la vérité un achat de main. Moi, je ne veux pas faire la langue de moi. De qui ? De ces individus-là et de les commanditaires. De qui ? Les commanditaires, pensez à qui ? Je ne les connais pas, mais imaginez-vous, lorsque le congrès était annulé le 16, la population, je dis, la population des militants qui étaient dehors, ceux-là, est-ce que les dangers que pouvait constituer une quelconque manifestation de ceux-là étaient plus grands que ceux qu'on pouvait en maîtriser quand ils étaient en salle ? Parce que la justice a évoqué le fait que la tenue du congrès pouvait engendrer des affrontements. Parce qu'il y avait une plainte. Voilà, il y avait une plainte. Donc, s'il y avait une plainte et on craignait des affrontements, ce n'était pas d'interdire le congrès, c'était plutôt de sécuriser le congrès. Mais bon, bref, c'est passé. Et je pense que le PDCI a voulu vraiment, comme l'indique ce parti-là, œuvrer dans le sens du dialogue, œuvrer dans le sens de l'apaisement. Et je pense que c'est cela aussi le PDCI. Je remets juste après l'enseigné qu'on n'oublie pas. On n'est pas revenu sur ce qui s'est passé. Vous dites que même le fondement de la requête, parce que quand vous prenez ces deux militants, Oura, par exemple, il n'a pas bien vérifié son nom. Son nom était sur la liste en tant que congressiste. L'autre blessant, il est membre du bureau pour dire non-ajout de ses cotisations. Donc, il n'avait pas droit au congrès. Donc, vous voyez, ces deux cas, vous ne pouvez pas... Ça veut dire que la requête n'était pas fondée. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont été exclus. Ils n'ont pas été exclus. Donc, c'est pourquoi Abita a dit tout à l'heure qu'il avait mis en scie derrière tout ça. Mais bon... Sauf que vous ne nous dites pas, en fait, qui c'est... Non, mais on ne l'appelait pas, mais on la voit quand même. Mais il est important de... Oui, parce que finalement, bon, il y a une suspicion qui traîne. Alaphou Akili va réagir. On ne va pas référer la procédure ici, mais il est important de dire qu'ils avaient plusieurs griefs. Ils n'avaient pas dit simplement, eux, ils ont été exclus. Ils avaient plusieurs griefs. Ils parlent des listes électorales. Voilà, par exemple, ils avaient plusieurs griefs qui, le débat de fond n'ayant pas eu lieu finalement, bon, on le laisse en l'État. Mais ce n'est pas peut-être le moment de refaire ce débat-là. L'affaire est passée, le Congrès a eu lieu, chacun en prend acte. Mais si on veut refaire le débat de fond, je pense que ça risque de déborder. Oui, justement, ce n'est pas utile pour aujourd'hui, en tout cas. On l'a déjà fait en plus. Oui, Lanciné. D'abord, je voudrais préciser que ce n'est pas du tout utile de vouloir remettre en cause l'administration judiciaire qui a fait son travail. C'est ce que j'ai semblé entendre pendant toute cette semaine. Parce que cette juge, cette magistrate, que je connais par ailleurs, est d'une rigueur et d'une probité irréprochable. Donc, on ne pouvait pas remettre en cause la probité de cette magistrate. Et puis, je pense que si le Congrès a pu avoir lieu, c'est grâce à la mansuétude de ces deux militants. Mais une mansuétude à marche forcée. Parce que Koupiboni et ses amis ont décidé de tordre le cou à toute personne qui s'oppose au schéma qu'ils avaient mis en place. Vous avez vu que le grand Maurice Kaku-Dikawe a été mis hors d'état de nuit. Les autres grands membres du PDCI ont subi des pressions. Mais en réalité, Oura et Bresson avaient peur d'être livrés à la vindicte populaire. Parce qu'en réalité, c'était ça la marche du président Koupiboni et de ses amis. Parce que, vous avez vu que même le professeur Maurice Kaku-Dikawe a dû faire marche arrière. Parce qu'il avait été effectivement mis aux chiens, à la limite, pour que les chiens le mordent. Et donc, Oura et Bresson aussi étaient livrés à la vindicte populaire. Ils étaient, leur intégrité, j'imagine, était menacée. Puisqu'on a dit que ce sont eux qui veulent détruire le PDCI. Ils veulent remettre le projet du PDCI à plat. Donc, je pense que ces deux personnalités, Bresson et Oura, n'ont pas reculé de leur propre gré. Ils ont reculé par la force du marteau que Koupiboni leur a brandi. Mais parce que les questions de fond ont été éludées. Ils ont posé des problèmes. Ils n'ont pas simplement dit qu'ils n'étaient pas sur la liste électorale. Mais les vraies questions, les vraies problématiques qui ont été posées, la transparence du scrutin, le listing qui devait être disponible. Ça, c'était des questions de fond. Mais vous avez vu que toutes ces questions ont été mises à côté. À mon avis, le PDCI ne peut pas s'enorgueillir d'avoir mené un processus à terme. Parce que c'était un processus complètement biaisé. Un processus complètement verrouillé. Et donc, c'est comme ça qu'il faut expliquer la réculade de Oura et des Bresson qui ont pris peur et qui ont décidé de laisser du lest. Je voudrais un peu aider mon co-débatteur. Quand il parle de processus biaisé et tout cela, bon, il ne parle pas du processus du PDCI. Moi, je crois que peut-être qu'il y a d'autres grèves. Sinon, le processus du PDCI, je rappelle qu'il y a un contentieux qui a été ouvert pour tous ceux qui avaient des plaintes. Ensuite, lorsqu'il y a eu l'élection, ils ont expliqué toute la démarche du processus. Il n'était pas question pour le PDCI de livrer la liste des candidats. Il était question pour le comité d'organisation de le remettre au Congrès. Ils ont expliqué, encore se conformant au texte du parti. Moi, j'aurais voulu qu'il soit là-bas. Il aurait tout compris. Parallélisme des formes, même à la commission électorale indépendante, les listes sont aussi de tout le monde. Il a été dit, pourquoi on pensait que le président, le procès-là, Maurice Kaki-Doukari avait été carté ? Mais il n'en était rien. C'est seulement que le comité de consensus, le comité de consensus, ayant rencontré les candidats, leur fait des propositions. Mais le comité électoral maintenait la candidature du procès-là. D'accord. Mais Michel Huerta, d'accord, on a bien entendu. Alors, Féouakini. Moi, je crois que, vraiment, le Congrès s'est terminé. Il faut avancer. Voilà. Mais, effectivement, il y a des choses à dire sur le Congrès. Ce qu'il faut noter, c'est que lorsque la majorité adhère à un processus et que ce processus arrive à son terme, lorsqu'il n'y a pas de plaignant, on en prend hâte. Cependant, il est important, peut-être, de rélever les insuffisances pour l'histoire, pour l'avenir, en admettant que le processus n'est pas forcément parfait et qu'il y a eu, assurément, des imperfections et en tirer les leçons. Dans ce qui s'est passé, évidemment, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Avec le recul, on peut les observer. Voilà. Par rapport à ce qu'il a dit, c'est des constats qui méritent d'être faits. C'est des constats qui méritent d'être acceptés à travers la conduite biaisée. Biaisée, après coup, oui, il est possible de venir expliquer qu'un candidat devait savoir et que prendre cette amplitude allait lui faire assumer tout seul en disant que c'était au Congrès. Alors que lorsque le processus a été lancé, cela n'a pas été dit clairement. Évidemment, lorsque le processus a été lancé, il y a eu des communiqués et à aucun moment, dans la conduite du processus, il n'a été dit que le comité électoral soumettra son rapport au Congrès qui validera... C'est dans les thèses. Non, ça n'a pas été dit. Non, ça est dans les thèses, assurément, du parti. Mais lorsque les communiqués relatifs à l'organisation du Congrès ont été lancés, cela n'a pas été dit. Lorsque les communiqués relatifs à l'organisation du Congrès ont été lancés, donc le comité électoral aussi est censé le savoir. C'est ce que nous avons dit lors des débats. Le comité électoral est censé le savoir et il est censé savoir qu'il n'a pas d'avis à émettre, il n'a rien à dire en dehors de la volonté du Congrès. Et que s'il y a un contrat judiciaire, son appréciation ne dépend nullement du comité électoral et de conciliation, comme il l'a fait savoir au cours d'une réunion au candidat, étant entendu que c'est le Congrès seul qui est à mesure de régaler le délit. Il ne fait pas de confusion. Non, c'est le comité électoral... On va laisser le fait terminer. Non, mais vous le laissez terminer. Jérôme, Jérôme... En présence du président... En présence du président... Jérôme, on le laisse terminer. En présence du président du comité électoral. Vous voyez, moi j'ai dit que le débat devrait être terminé. Le Congrès s'est passé. Nous devons faire le débat sur le Congrès. Il n'y a pas de confusion, non. Il n'y a pas de confusion. Il faudrait respecter ma compréhension des choses. Oui, donc Jérôme, c'est pour ça qu'il faut le laisser terminer. Au point de vue de confusion, il n'y a nulle confusion. J'ai très bien suivi le processus. Il n'y a nulle confusion. Il y a eu une réunion. S'il y a confusion, elle ne serait pas de moi. Il y a eu une réunion. Le président du comité électoral est là. Le président du comité de conciliation est là. Et le président du comité de conciliation, le président de l'Ezan Bombay, veut lire les résultats, les travaux du comité électoral. Le président du comité électoral dit, comme je suis le président, donnez-moi, je vais lire. Le président, le vice-président Bombay dit non, ayant déjà le papier, permettez-moi de lire. Il lit et à la fin, il conclut, dans le cas de Gikawe, que vous êtes candidat, mais on a des réserves. Pourquoi il ne conclut pas en disant que nos réserves, c'est du pipeau ? On va au congrès. Ça a été fait pour tous les candidats, je crois bien. Pourquoi il ne conclut pas ? Pourquoi il ne conclut pas pour M. Gikawe ? Non. Pourquoi il ne conclut pas ? C'est ce qu'on demande. Vous voulez que ce soit M. Gikawe qui en tire les leçons. Pourquoi il ne conclut pas ? Séance ténante. Vous dites de toute façon, nos réserves, c'est zéro. On ira au congrès. M. Thiam, vous êtes candidat de toute façon, vous ne l'êtes même pas. On ira au congrès, c'est le congrès qui décidera. M. Benjo, nous, vous ne pouvez pas être candidat parce que vous avez été en train de toute façon, c'est zéro. Non, il le dit. Au moins, justement, la confusion vient de qui ? C'est ce que je dis. Pourquoi, ayant dit tout cela, il n'a pas dit de toutes les façons. Ce que moi, Bombay, je viens de dire, c'est zéro. Vous irez tous au congrès, il n'y a pas de débat. C'est la base de la confusion. C'est la base de la question. On comprend bien l'esprit. On comprend. Non, Jérôme. Non, non, Jérôme. C'est la base de la question. Parce qu'en réalité, vous allez prendre la parole. On dit la même chose. C'est ça que la crise commence. Autrement, s'il n'y avait pas eu cette confusion créée par le comité de conciliation, le PDC n'aurait pas eu sa crise et le processus aurait été conduit à son terme. On l'a signé ensuite et après, Jérôme et Béthard. Moi, tout ce vacarme-là, moi, je me mets hors de ça. Parce que je me dis que le président du PDC était déjà préfabriqué. Il était préfabriqué. Ça dit qu'il n'y a pas eu de réaction. À mon avis, c'était une vente aux enchères. Serré. Ce congrès, c'était une vente aux enchères. Serré. Avec un seul candidat. À la limite, puisque le maire Yassé, qui est venu servir de caution, ce n'est pas injurieux. Il était une sorte de fait valoir pour venir adouber, pour venir donner un vernis de démocratie. Mais tout le monde sait qu'au plus bonheur a pris soin sur lui au prétexte de trouver un consensus, d'écarter tout le monde. Et puis, on me parle de secrétaire de Oura ou de Blessons qui n'étaient pas sur la liste électorale. Mais quel secrétaire ? Moi, j'ai les chiffres. Les secrétaires du PDCI, qui payent les cotisations ? Même pas le tiers. Les délégués, personne ne paye les cotisations. C'est ça, la réalité. Donc, on ne peut pas prendre au motif que quelqu'un n'a pas payé ses cotisations. Non, on n'a pas payé ses cotisations. On sait que c'est le milliardaire franco-ivoirien qui a géré tout ça. Nous le savons. Nous le savons. Mais laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Nous le savons. Nous le savons. C'est pas la première fois. Nous le savons. Nous le savons. Initialement, c'est le président Païtérym qui a payé. Le président Païtérym qui a payé toutes les cotisations ? Oui, c'est que les sections. Ok, d'accord. Si nous suivions le dernier congrès de la direction. Mais nous ne sommes pas naïfs. Le président... Non, non, mais je pense que l'esprit est là, c'est que les secrétaires... Les secrétaires des sections ont été mis à jour à la dernière minute par un bras généreux subitement. Ça, tout le monde le sait. D'accord. Alors, messieurs, c'est vrai qu'il faut vraiment sortir du débat. Les délégués n'ont pas été mis à jour. C'est les secrétaires des sections. Et ça, c'est coutumé au pédécycité. Qui a payé ? Laissez-moi t'exprimer. Parce que c'est la main qui n'a pas été. Laissez-moi t'exprimer. Les délégués n'ont pas été mis à jour par quelqu'un. C'est coutumé au pédécycité. À la veille du congrès, le président du parti prend sur lui de payer les arriéris des secrétaires... Où est-ce que Kobri Boni a enlevé tout cet argent ? Où est-ce que Kobri Boni a enlevé tout cet argent ? Jérôme, si vous avez terminé, Béta. Bon, ça suffit pour vous, Béta. Moi, je pense qu'il y a un débat qui ne mérite même pas... Donc, avançons. Alors, messieurs, d'accord, on avance. Avec cette question, que doit faire maintenant Thiam, surtout qu'il y a eu tous ces débats avant ? Il a lui-même parlé de cohésion. Est-ce que ça ne donne pas, justement, une idée de ce qu'il a tenu compte, de, justement, ce qui s'est passé, tout le processus électoral durant ? Oui, mais, bon, comme on l'a dit ici, le processus électoral s'est déroulé dans les normes du PDCI, c'est-à-dire la recherche d'un consensus. Sans refaire le temps. Non, non, je ne le fais pas, mais c'est pour arriver à la question que vous posez. Donc, aujourd'hui, le PDCI est un président. Quels sont les défis qui attendent ce président ? Je crois que c'est un peu votre question. Moi, je crois que les défis qui attendent le président du PDCI ont été tracés même par le président Copley lors de son discours d'orientation. Il a estimé qu'aujourd'hui, après 20 ans de détresse du pays, il fallait que le PDCI revienne pour remettre la Côte d'Ivoire en marche. Et il a dessiné les schémas sur lesquels le nouveau président du PDCI va travailler, recréer l'espoir, mettre fin à cette gestion qui, comme il l'a dit, qui nous mène irréversivement vers une déchirure. Fait en sorte que la Côte d'Ivoire, avec les questions de cherté de la vie, les questions de pauvreté qui prennent de l'ampleur, retrouve une ascendance, je veux dire, une ascendance économique, qui soit à la hauteur des espérances de sa jeunesse et de ses populations. Moi, je crois que c'est tout cela. Le PDCI veut se donner ces moyens-là et il s'est donné un cap 2025. 2025, pour reprendre les règnes de l'État, pour reconduire le pays comme il l'a si bien fait à l'orée des indépendances, remettre le pays sur les rails du développement, afin que la Côte d'Ivoire, qui faisait rêver, parce qu'on le disait que la Côte d'Ivoire était une arme de paix, une arme de paix qui était la Suisse d'Afrique, qui faisait tant rêver encore ces populations et les populations de la sous-région. Voilà un peu le schéma sur lequel il a dessiné, je veux dire, la démarche du futur président de PDC. – Alaphir Ouakili, le cap est déjà fixé, comme l'a dit tout à l'heure. – Le nouveau président avait parlé d'une période de transition. Je ne sais pas de quand à quand il y aura cette période de transition. Il me semble que traditionnellement, à l'issue des congrès du PDCRDA, à cette période-là, lorsque le président Bédia avait été élu en 2013, à la fin du congrès, il a nommé Gikaoui. À la fin du congrès. – Là, on passait de secrétaire général à secrétaire général exécutif. – Il a nommé Gikaoui. – À la fin du congrès. – Auparavant, en 2003, il me semble aussi qu'à la fin du congrès, il avait nommé Gikaoui Madi. – N'est-ce pas ? – Oui, oui. – Secrétaire général. – Cette fois-ci, c'est un congrès extraordinaire, mais d'après nos informations, une nomination aurait pu se faire immédiatement. Je pense que le nouveau président a sans doute décidé de se donner un peu plus de temps, de poursuivre les consultations. Il a aussi annoncé une période de transition, nous observons, mais il est évident que, n'en déplaise au ministre d'État à Joumani, le PIC ne l'a pas changé, le PIC ne l'échangera pas. Oui, puisque la feuille de route que Béta vient de dire, vient de donner, que le président, que le professeur Coppule Bonia a donné, c'est la feuille de route déjà connue, dans la fidélité au combat du président Bédia, donc au congrès, rien n'a changé, ça a été rappelé et maintenu, et je pense qu'on verra l'équation personnelle, le leadership personnel individuel que le président Tidiane Thiam va apporter dans la concrétisation de cette feuille de route, mais si c'est les objectifs, le cap a été fixé par le président Coppule Bonia, le congrès a adopté et validé, et il a prêté serment. Donc, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, que le PDC d'Amuretti ait sa confiance si je trahis mon serment. Ce serment-là, c'est appliqué, ce qui a été dit par le président Coppule Bonia et qui a été adopté par le congrès, il n'y a pas autre chose. Il faudra être en cours de route, faire des bureaux politiques, faire un autre congrès et des congrès, peut-être pour changer, mais comme il a dit, le président Coppule Bonia et le congrès ont donné le cap, ils ont tracé la feuille de route, et nous tous, nous suivrons cela avec attention dans la fidélité du serment. Et je pense que c'est quelque chose d'inédit, non ? Au PDC et dans la vie politique, prêter serment pour un parti politique, n'est-ce pas ? C'est extraordinaire. En général, c'est pour la fonction plus haut des emplois, on prêter serment, mais prêter serment pour servir un parti, le PDCI innove. Ça montre qu'on renforce l'engagement, la fidélité du président, et puis on ne doit plus s'amuser avec ces choses-là. Oui, et c'est 2025 qui est regardé tout de suite par le PDCI RDA, et évidemment, c'est dans moins de deux ans. Dans Cine Bakayoko, la mission de Tiam est connue. Tiam, il a fait quelques propositions via Coppule Bonia, mais ce sont des propositions sans lendemain. Non, sans lendemain. À mon avis, non, ce sont des propositions sans âme. Je ne vois pas la pertinence de ces propositions, parce que la Côte d'Ivoire a déjà suivi un schéma qui, aujourd'hui, je ne vois qu'il est irréversible. Je ne vois pas quel autre changement, quelle autre cadence il faudrait-il venir imprimer à cette Côte d'Ivoire qui marche. Mais pour moi, le vrai chantier, c'est un préalable. Il faut vider le contentieux historique. Le PDCI doit vider le contentieux historique. Comment se fait-il qu'ils ont pu mettre la Côte d'Ivoire en danger pendant 30 ans ? En essayant de nous démontrer que la Côte d'Ivoire doit être dirigée par un Ivoirien d'origine multiséculaire, comment ce revirement à 180 degrés a-t-il pu s'opérer pour qu'il vienne aujourd'hui nous imposer tiens ? Voilà, voilà la vraie question. Voilà le préalable. Ce contentieux historique doit être vidé. Parce que des gens sont morts pour cette raison. Des gens ont perdu leur famille, ont tout perdu. Parce que le PDCI nous a imposé de trouver un Ivoirien génétiquement adéquat. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le point. Donc, il faut que ce contentieux-là, il faut qu'il vienne nous dire pourquoi est-ce qu'ils avaient décidé de mettre les Ivoiriens en danger depuis 1993-1994 et qu'aujourd'hui, ils viennent à l'appeler leur propre au monsieur. Ça, c'est une problématique qu'il va falloir régler avant de parler de projet de société. Bon d'accord, on regarde d'abord Jérôme et je reviens à vous deux tout de suite. Mais bon, écoutez, c'est son avis, remettre au goût un débat, un vieux débat comme celui-là. Bon, je ne vois pas l'intérêt. Mais je vous l'ai dit que, parlant de la mission de Tiam, le bureau… Entendons-nous bien. Moi, je n'ai rien contre le ministre Tidiane Tiam. On ne dirait pas. Attendez, attendez, je n'ai rien contre sa personne. Mais je dis bien que la politique, moi, j'étais déjà contre ce concept, ce concept d'ivoirité avec ses conséquences. Moi, j'étais déjà contre ce concept. Mais donc, je suis en train de dire, ce Tiam qui était déjà une victime expiatoire de ce concept, il faut qu'on nous dise aujourd'hui pourquoi on avait décidé de mettre en place une telle politique et qu'on fasse marche à rien. Si on veut revenir sur ce débat, on va s'enliser parce que je vous l'ai dit simplement qu'au bureau, au dernier congrès extraordinaire, le bureau politique a fait une motion pour demander au président du parti de porter les couleurs du parti en 2025. Parce que cette motion a été adoptée à la fin du congrès. Donc, c'est dit que, comme de façon traditionnelle, au PDC, le président du parti, le candidat du parti aux élections présidentielles, ça n'est pas écrit quelque part, mais là, le PDC... Mais ça dit qu'il n'y a plus de convention. Il n'y a plus de convention. Et il peut toujours avoir d'autres candidats. Il peut toujours avoir d'autres candidats. Mais là, le congrès extraordinaire demande au président du parti d'être le candidat. Il ne peut pas d'hésiter. Voilà. C'est une convention factice. Oui, mais ça, c'est la vie des Bakaïko. D'accord. Béta. Oui. Béta, d'accord. Michel et Jérôme, c'est bon. Je vais aider un peu Bakaïko. Vous savez, ce débat qui veut nous servir, là, moi, je pense que celui qui le tient le mieux, c'est Sisséba Congo. Quand il dit qu'on n'est pas les mêmes, en Côte d'Ivoire, on veut l'unité. On veut resserrer les liens qui ont été, je veux dire, brisés à un moment donné. Quand quelqu'un vous dit, je vais parler du président de la Savante, quand je vous dis en tant qu'aucun qui était dans l'opposition, on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du dos, je suis budgéman. Qu'est-ce qui est celui qui divise mieux que celui-là ? Il faut éviter ce genre de discours-là. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai rappelé les ordonnants, s'il peut appeler ça ainsi, de Copiboni, lorsqu'il a pris la parole pour réorienter le PLSI. Il a dit qu'il faut que le PLSI resselle l'unité des uns des autres, resselle l'unité de la Côte d'Ivoire, qui est en train d'être déchirée par ce qu'il a appelé le rattrapage. Il ne faut pas se le cacher. Vous n'allez pas nous imposer une amnésie collective. Non, je veux dire quoi ? Vous ne nous reposerez pas une amnésie collective. Non, s'il te plaît. Ce que je veux faire ressentir, c'est que le PLSI a mis un cap. Tiens me l'a dit. Le PLSI ira reconquérir le Nord. C'est pour vous dire que le PLSI veut unir les Ivoiriens. Il n'y a aucune région en Côte d'Ivoire qui va être épargnée par le PLSI, parce que le PLSI a compris que l'unité de la Côte d'Ivoire est plus chère que tout. Voilà. Voyez-vous, on ne peut pas faire l'économie du débat peut-être soulevé à sa manière par l'ancien Bacayoko. Et puis, on ne peut pas oublier qu'effectivement, le ministre d'État a dit que le PLSI n'a pas changé. Le PLSI reste le PLSI, indépendamment de qui le dirige. Et d'ailleurs, lorsque l'on lit la feuille de route donnée par le président Corpley-Bonnie, il a dit ceci, contribuer avec le complexe lié à l'identité ivoirienne, assainir l'État civil et refondre le fichier électoral. Il a parlé de rattrapage ethnique deux fois, au-delà de la mauvaise gouvernance. Il a dit le mot rattrapage ethnique deux fois. On voit, il a dénoncé le rattrapage ethnique deux fois. Et on voit aussi, dans ce pays, quand on dit rattrapage ethnique, à quoi ça fait allusion ? Ceux qui l'ont dit, pourquoi ont-ils dit l'avoir fait ? C'est toujours en relation avec l'ivoirité. Donc, quand quelqu'un dénonce le rattrapage ethnique, il n'est jamais loin de l'ivoirité. Donc, c'est un débat autour duquel on tourne. Et on peut constater, avec le ministre Adjoumani, qui avait juste été le premier à donner le cap, que le PDCI n'a pas changé. Mais moi, j'estime que le PDCI n'a pas changé. C'est ça, son ADN. Que ce soit le président Bédier, que ce soit le président Koupli-Boli, en tout cas, depuis le président Bédier, que ce soit le président Koupli-Boli, et aujourd'hui, il y a le président Thiam, qui a prêté serment. Donc, c'est ce même PDCI qui est là, même si le visage et le nom du président changent. Le PDCI, lui, il reste le PDCI. Et ça, il faut se le tenir pour dire, et puis faire avec. D'accord. Ce qui est normal. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions encore, mais il ne nous reste plus, malheureusement, beaucoup de temps pour parler de la loi en France, la loi sur l'immigration. D'accord. 30 secondes, Nassiney. Ce que j'étais en train de dire, c'est que vous ne pouvez pas nous imposer une amnésie collective. Et qui le fait ? Ça, c'est clair. Ça veut dire que nous ne pouvons pas... Parce que nous avons été... On a eu beaucoup de difficultés avec tout ce concept qui a été créé artificiellement. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, tiens, c'est vrai, sa venue peut être une sorte de catharsis, mais vous-même, vous l'avez dit, l'ADN du PDCI n'a pas changé. Donc, je ne vois pas comment... On ne sait pas que nous l'avons dit. Oui, mais... l'ADN n'a pas changé. C'est le même ADN. Je ne vois pas comment il pourrait sauter d'un point de A à Z sans passer par... Tu as dit même que le débat est créé artificiellement. Mais tu ne dis pas par qui ? En tout cas, moi, je pense qu'il y a un contentieux à vider avant que Tiguan-Tiam ne nous fasse des propositions... Je crois que la Courvoire vient de l'avant. La Courvoire vient de l'avant. Il faut lui aider. D'accord. Et nous allons déjà sur ce plateau aller un peu plus loin, donc hors du pays en France. Après des débats longs et difficiles, le Parlement a adopté la loi sur l'immigration. Mais c'est une loi jugée dure, notamment avec un impact sur le continent africain, lequel on regarde des éléments de réponse avec Siaka Kone. Le scrutin est clos. La nouvelle loi immigration a été adoptée dans la nuit du mardi, à mercredi 20 décembre 2023, par le Parlement français. Le constat fait est le durcissement des conditions d'intégration. En ce qui concerne le droit du sol, l'obtention de la nationalité à 18 ans n'est plus automatique. Du regroupement familial, l'étranger vivant en situation régulière doit désormais attendre 24 mois pour y prétendre. Les membres de sa famille doivent maîtriser la langue française. Le postulant doit avoir un revenu conséquent et une assurance maladie. L'accès à certaines prestations sociales est désormais conditionné pour le non-ressortissant de l'Union européenne. Une caution de retour est dorénavant exigée aux étudiants étrangers. Le délit de séjour irrégulier est rétabli. Les travailleurs sans papier exercant dans les métiers en tension seront régularisés sous plusieurs conditions. Résidés en France depuis au moins trois ans notamment. En 2022, 48,2% des immigrés vivant en France étaient d'origine africaine et 32,3% européenne. Les immigrés africains sont en majorité de l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Quel est l'impact de cette loi sur le continent africain ? On termine l'élément avec cette question de Siakam, mais c'est justement une loi décriée finalement par les associations de défense des exilés et surtout des politiques. Quel est votre regard, Michel Betta, globalement sur cette loi de l'immigration en France ? Moi, je dis, il y a un des ministres français qui disait « La France veut être gentille pour les gentils, méchant pour les méchants. » Mais je crois que cette fois-ci, elle veut être méchante pour tout le monde. Je l'explique. Parce que quand vous suivez un peu l'évolution de cette loi, il faut répartir à la manifestance des gilets jaunes. Tout porte sur les avantages sociaux. Autour de cette loi sur l'immigration, porte sur les avantages sociaux. On rétire désormais le droit d'avoir, pour ceux qui travaillent, parce qu'en Europe, il faut avoir les papiers pour travailler. Et puis, on dit « Si tu n'as pas travaillé 12 mois, tu n'as plus le droit à la régulation de tes papiers. » Mais comment il fait pour travailler s'il n'est pas régulé ? Et puis, il doit travailler 12 mois d'affilée. Oui, mais voyez-vous, tout est mis en ordre, en fait, pour ne même plus aider les immigrés à s'intégrer. Parce que la grande question, c'est l'intégration et les avantages sociaux. Les avantages sociaux sont retirés à une bonne partie de la population, déjà même depuis les gilets jaunes. On a observé avec les retraités qui perdaient certains avantages et tout. On a eu la grande manifestation, mais ça n'a pas bougé d'un iota. Mais il fallait maintenant l'amener sur ceux qui ne sont pas ressortissants de la France, qui sont des étrangers. Et là, on voit que la France ducie sa loi, notamment au niveau des avantages sociaux. Il faut avoir résidé 5 ans. Vous imaginez 5 ans d'une vie sans document. Comment ils vivent en Europe ? Moi, je crois qu'au-delà même du débat qu'on aura aujourd'hui, je souhaite qu'on ait un grand débat sur cette question. Peut-être que ça peut dissuader nos parents qui voient là-bas comme les dorados. Et puis surtout, les immigrés clandestins. Moi, je crois qu'il n'y a plus d'avenir pour eux. Parce qu'au-delà de ceux-mêmes qui vont s'immigrer de façon légale, comme légale, qui va demander un séjour et puis va rester, ceux-mêmes qui vont partir sans document, ils vont vivre comment ? Vraiment, c'est aujourd'hui que la France fait peur par ses lois sur l'immigration. Et je pense que les immigrés, c'est fait pour décourager beaucoup. À la Féouakide, vous pensez qu'on reflève les frontières ? Oui, non, c'est une loi pour la France, c'est une loi pour les Françaises et les Françaises. C'est normal. Et aussi, c'est une interpellation pour ceux qui sont tentés par l'aventure d'aller jusqu'à la mer, prendre des risques pour leur vie, pour aller en France, en Europe, pour aller vivre dans des conditions de précarité, et des clandestinités et d'irrégularités. Je pense que si cette loi peut aider d'abord à sensibiliser notre jeunesse ici, en interne, ce serait une excellente chose. Maintenant, pour le reste, on peut peut-être analyser ça froidement et puis voir quelques innovations, en ce que l'ancienne loi qui existait n'empêchait pas de faire des clandestins. C'est pour cela qu'il y a eu une tentative de vouloir régulariser au cas par cas selon les métiers sous tension. Et si on pensait que l'ancienne loi était moins due, il se trouve qu'elle créait toujours quand même des problèmes. Donc, à ce niveau-là, il y a plusieurs observations à faire. D'abord, il y a la politique de visa et les visas qu'on fait. Ensuite, lorsqu'on arrive à avoir le visa, qu'on arrive en Europe, le choix qui est fait d'y rester de façon régulière ou irrégulière jusqu'à une certaine période, de se mettre dans un genre de vie de clandestinité, d'irrégularité, jusqu'à chercher à régulariser cela. Donc, voilà les questions qui se posent. Autrement, les personnes venant d'Afrique et d'ailleurs qui entrent en France de façon régulière, qui y sont entrées, ne sont pas concernées. Et je crois qu'il faut observer cette loi sous plusieurs angles et puis se dire que l'Afrique, la Côte d'Ivoire à l'Afrique, ne se construit pas grâce uniquement, essentiellement, à l'immigration et à la loi sur l'immigration en France. C'est de notre capacité en interne à profiter de nos ressources, à travailler, à avoir une gouvernance inclusive et à avoir aussi une bonne gouvernance. C'est de cette capacité-là que dépendra notre bien-être et notre développement. Et non, même si c'est important, de la contribution des immigrés, réguliers ou irréguliers, c'est-à-dire clandestins, qui sont en France ou ailleurs dans le monde. Notre diaspora est cette importante, mais nous souhaitons que cette diaspora puisse agir et vivre dans des situations d'irrégularité, aussi bien en France qu'ailleurs dans le monde et qu'avant de construire une diaspora en interne dans nos pays, nous ayons la possibilité de voir comment mieux aider nos populations. L'anciné. Moi, si j'étais un parlementaire français, je voterais cette loi. Si j'étais le président du Conseil constitutionnel, je validerais cette loi. Si j'étais le président de la République française, j'allais promulguer cette loi le lendemain même. Parce que, voyez-vous... En disant que le processus n'est pas terminé. Le processus n'est pas terminé puisque le Conseil constitutionnel est attendu en janvier. Est attendu en janvier et probablement, le président pourra promulguer la loi si... Il y a une conformité. Il y a une conformité à la Constitution française. Voyez-vous, aujourd'hui, deux aspects. Le premier aspect, le modèle social français est complètement dérégulé aujourd'hui. Parce que ce modèle n'a pas été construit, n'a pas été conçu sur ce que les immigrés obligent aujourd'hui l'État français à faire. Vous voyez, vous arrivez en France, des jeunes ne vivent que d'allocations familiales. Ils n'attendent que ça. C'est-à-dire, le fruit du labeur des autres, c'est ce qu'ils attendent. Maintenant, d'un point de vue état, vous ne pouvez pas être sur le territoire français et passer tout votre temps à haïr la France, à ne pas aimer la France. Moi, je fais une transposition en Côte d'Ivoire. J'ai souvent mal quand des gens sont en Côte d'Ivoire ici et parlent mal de la Côte d'Ivoire. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Même simplement au niveau sportif, quand tu es sur notre territoire et que la Côte d'Ivoire joue contre une équipe extérieure, je n'admets pas que vous soyez contre la Côte d'Ivoire. Mais vous voyez aujourd'hui que les gens, on a parlé des sentiments anti-français dans le monde et il y a des gens qui s'en délètent. Mais il faut assumer. Il faut assumer ce sentiment anti-français, ce véné qu'on est en train d'inoculer dans la jeunesse africaine. Parce que vous ne pouvez pas vilipender la France aujourd'hui et aller demander la charité de cette même France. C'est un problème. Je pense qu'il faut... Le modèle français a vécu et il a vécu pas parce que la France n'a pas su prospecter, n'a pas su se projeter en avant, mais il a été dérégulé à cause de cette immigration massive. Imaginez-vous si la France n'avait pas... Si pratiquement la France, non pas de la France, il n'y avait pas toutes ces barrières. Mais la vie serait invivable. Moi, je ramène ça à nos propres familles. Si vous avez conçu une famille de 4 personnes et qu'en fonction de vos revenus, cette famille a été conçue de cette manière et qu'il y a un déferlement humain qui vient chez vous, qui montre votre famille à 10, 15, 20 personnes, il est évident que vous ne pouvez pas vivre. Quand on transpose ça à un État, mais la France est épuisée. Il faut l'admettre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que les Africains voient cette loi comme une opportunité et acceptent de travailler pour leur pays. Parce que les gens vont en France simplement pour du luxe. Simplement pour du luxe. Il y a des opportunités ici qu'on peut transformer. C'est vrai, il y a des questions de gouvernance. Mais ces questions de gouvernance, là, on peut les traiter globalement. Ça ne sert à rien de se mettre... Je ne parle pas... Je ne dis pas que je reprouve l'immigration. Le mouvement humain est tout à fait naturel. Les gens peuvent aller de façon légale en France, en Europe, aux États-Unis. mais quand les gens vont de façon clandestine, ils prennent le désert, ils prennent la mer, sans contrôle, ce flux-là n'est plus... Soyons réalistes, ce n'est pas de la zénophobie, ce n'est plus supportable. Même quand je rapporte ça à la Côte d'Ivoire, tout ce flux qui vient en Côte d'Ivoire, ce n'est plus supportable pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus supportable. Toutes les frontières, pour eux, les gens rentrent comme ils veulent. Aujourd'hui, la population est passée de 20 millions, 22 millions, à moins de 10 ans, à 30 millions. Ce n'est plus supportable. Ce n'est pas de la zénophobie, mais il faut... Regardons la vérité en face, regardons les choses. Ne soyons pas en contradiction avec la vérité. C'est ça. C'est ça. Si on continue comme ça, peut-être que la Côte d'Ivoire sera obligée d'adopter la même politique parce qu'aujourd'hui, toutes les projections, toutes les politiques publiques que nous menons sont aujourd'hui remises en question du fait de cette forte immigration. Ce n'est pas de la zénophobie. Je ne suis pas du Rassemblement national, mais il faut regarder les choses en face. J'ai envie de dire que vous êtes proche. Il faut regarder les choses en face et se dire la vérité. Oui, Jérôme. En fait, je voulais dire que c'est vrai, la France veut réduire un peu peut-être le taux d'immigration, mais cela aura vraiment un impact sur nos étudiants, nos jeunes étudiants qui vont pour les études en France. À qui on demande une caution. On demande une caution, même au niveau de l'inscription. Il y a une différence au niveau de l'inscription. Mais cela aussi doit interpeller nos gouvernants. Parce qu'il faut essayer de mettre en place une bonne politique de gouvernance au niveau de l'Afrique pour retenir nos jeunes ici qui vont pour chercher l'Eldorado peut-être en France. Ça, c'est une autre question. Mais je voulais insister un peu sur le cas de nos étudiants. C'est vrai, cette loi aujourd'hui a instauré ce qu'on appelle le régime discriminatoire et une république d'égalité en France. Parce que j'ai entendu un parlementaire français dire que souvent, les gens prennent la casquette d'étudiants pour aller en France et arriver là-bas et ils s'éclipsent. Ils ne vont plus au cours, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Donc c'est pourquoi il faut du ci un peu. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils n'ont pas tort. Mais en le faisant, il faut penser peut-être à trouver un palliatif pour nos étudiants qui vont vraiment pour les études. Pour que cela ne soit pas très discriminatoire pour eux. Pour éviter qu'on n'ait plus d'étudiants en France. Et je reviens encore pour dire qu'il faudrait que nos gouvernants et il a dit tout à l'heure que c'est vrai, il y a des problèmes de gouvernance en Afrique mais nos gouvernants doivent regarder de près pour aider aussi la France à réduire ce taux d'immigration. Parce que s'il y a une bonne politique de gouvernance dans nos pays africains, que nos jeunes ont beaucoup d'emplois et que nos jeunes se sentent bien dans leur pays, je n'imagine pas des jeunes qui se sentent bien dans leur pays aller en mer ou chercher aller en France. Ils vont pour la mode. Non, non, pas faussement pour la mode. C'est parce que souvent la croissance économique qu'on vend dans nos pays n'a pas de matériel sur la jeunesse. Moi, j'en connais, ils ont tout ici, ils peuvent vendre tous leurs biens ici, 4, 5, 6, 10 millions pour pouvoir être en France. Non, mais je termine pour dire simplement que c'est vrai la loi est discriminatoire mais la France aussi comme lui l'a dit la France n'arrive plus à supporter ce taux d'immigration. Il faut réduire mais en réduisant aussi il faudrait que nous les Africains puissions comprendre que c'est vrai la France ne ferme pas totalement la porte mais il faudrait qu'on puisse réfléchir comment pour maintenir aussi nos jeunes ici en Afrique pour qu'ils puissent travailler plus apporter le plus-value ici en Afrique. C'est possible. Si nous avons une bonne politique pour les maintenir ici je pense que nous-mêmes comme l'a dit en Côte d'Ivoire nous pouvons aussi réfléchir à cette loi. Le problème c'est que la France ne peut plus absorber toute la misère du monde comme un premier ministre la France ne peut plus soyons réalistes soyons réalistes c'est pas moi qui l'ai dit c'est un ancien premier ministre français qui l'a dit en 1989 la France ne peut plus absorber toute la misère du monde et ça c'est réel et ça c'est réel ça c'est réel il ne faut pas nous voyer sur ça. Je crois qu'en fait sur la question elle doit être analysée à plusieurs niveaux il ne faudrait pas se voiler la face. Aujourd'hui les pays africains sont dans une dynamique de remettre en cause leurs relations avec la France c'est aussi ça c'est-à-dire qu'on veut dire à la France on veut dire à la France écoute si tu veux avoir des relations avec nous il faut avoir des relations des gagnants-gagnants parce que depuis longtemps on a parlé de franc des colonies africaines on a parlé de contrat lyonnais tous ces thèmes-là tous ces mots-là c'est des mots qui ont tenu la gouvernance en Afrique il faut le dire parce que dans nos rapports avec la France il y a une inégalité c'est pourquoi nos jeunes pensent qu'en allant là-bas ils seront mieux lotis qu'en restant ici mais c'est toute la question de nos rapports avec la France qui doit être questionnée aujourd'hui quand on parle d'immigration il faut questionner ces rapports-là quel est le rapport justement avec la loi la loi sur l'immigration la loi sur l'immigration dit quoi les Africains restez chez vous mais on veut bien rester chez nous qui ne veut pas rester chez nous on reste avec quoi mais on reste avec quoi c'est ça c'est ça il parle de nos rapports c'est ça il parle de nos rapports depuis toujours quand on parle des contrats en France en Afrique on parle des contrats lyonnais c'est vous qui parlez de contrats lyonnais c'est vous qui parlez de contrats lyonnais c'est les idéologues qui ont fabriqué ces vocables il ne faut pas parce que tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit on a parlé on a parlé même de francs des colonies on a parlé de toutes ces questions-là il faut les remettre au goût du jour pour analyser pour voir d'où vient notre misère dans nos rapports parce qu'il y a des rapports qui ne sont pas dits mais quand ils sont dévoilés tu tombes des nues il faut le dire pourquoi j'ai l'impression que vous parlez plutôt des relations bilatérales là où il s'agit quand même d'une loi mais il y a pas l'immigration comme on l'a fait il y a une loi pour les français peut-être qu'il y a un impact sur l'Afrique mais c'est pour les dis-moi l'immigration est causée par quoi ? par la misère sinon qui veut se déplacer ? mais attendez quand on veut mais l'histoire du monde a été conçue comme ça par les moments d'hommes le moment d'hommes par le passé quand on parle d'esclavage on prenait les oeufs pour partir mais aussi bien mais il veut partir par tous les moyens jusqu'à d'autres pour aller réclamer une dette coloniale pour aller réclamer la prétendue qu'est-ce 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 qu'un journaliste va en France il est en mission mais c'est aussi de l'immigration même si c'est une période limitée est-ce qu'elle a fait diser et il y a des conditions justement dans la nouvelle loi en France c'est ça mais voyez-vous il y a quelque chose qui a été dit c'est la maîtrise de la langue française la connaissance de la langue française avant on faisait un cours d'une ou deux semaines sur c'est quoi la république sur c'est qu'est-ce-ci c'est qu'est-ce-là assimilé ou pas il s'agissait de montrer que l'on a suivi ces cours-là mais désormais il faut connaître et maîtriser la langue française à un certain niveau avant d'avoir la carte de séjour la carte de résident et après la nationalité française ils ont constaté le français c'est la France d'abord si la France ne peut pas promouvoir le français qui va le faire je pense que la langue est un élément fondamental dans le cadre de la France de la nationalité il me semble c'est un élément important peut-être plus que la religion ou le français je pense que si tu es français tu dois comprendre le français c'est un minimum parce que nous on n'est pas français on parle le français n'est-ce pas mais si tu es français il me semble que tu veux résider en France tu résides en France la langue est un élément important le dit est-ce que c'est être contre les gens ça existait déjà mais c'était pas suffisamment contrôlé et je pense que ça va être désormais renforcé parce que des gens comme aujourd'hui il y a des gens qui disent ils sont ivoiriens on les trouve dans les pays là hein les faux papiers les faux passeports ivoiriens on les trouve dans les pays bon si tu leur demandes quelque chose sur Yopou ils ne connaissent pas si tu leur demandes quelque chose sur Adjame ils ne connaissent pas si tu demandes le nom d'un jouet des éléphants ils ne connaissent pas donc c'est comme ça un peu pour caricaturer pour dire il y a des gens ils sont français régulièrement légalement mais ils ne savent pas dire l'alphabet une petite lettre la loi aussi vise à régler ce genre de choses et puis beaucoup 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 et puis ce n'est pas une loi forcément pour l'Afrique c'est d'abord pour les français mais c'est les immigrants les immigrés de tous les pays au monde tous les pays du monde ce n'est pas une loi pour l'Afrique c'est vrai que nous avons orienté le débat sur l'impact nous paraissons les plus nombreux ils ont d'ailleurs cité tout à l'heure Tunisie, Maroc, Algérie c'est les plus nombreux ils sont même plus proches que nous mais ceux-là sont d'abord là-bas et puis ensuite viennent d'autres catégories d'Africains un peu plus lointains Sub-Sahara etc les anglophones les nigériens les ghanéens aussi en France de plus en plus donc c'est une loi pour tous il ne faudrait pas que nous Africains francophones on considère qu'elle nous vise nous seuls et qu'on pense que c'est l'occasion de révisiter nos relations avec la France certains qui disent il faut répartir là-bas parce qu'ils nous ont colonisés parce qu'il y a des contrats léonais ça refait tout le débat c'est ce qu'ils appellent la dette coloniale bon vraiment ça le met tout en cause finalement alors qu'il faut je pense s'y conscrire les choses mais sur les étudiants on a presque entendu oui il faut déplorer sur les étudiants c'est assez grave et d'ailleurs en France c'est déplorer puisque même une structure ici je crois que c'est pas fait de la publicité c'est une structure plus ou moins gouvernementale Campus France regardait les choses et je crois pour faire des études en France il faut moins avoir le baccalauréat en dehors des enfants pour faire des études supérieures en France il faut au moins avoir le baccalauréat ici donc déjà il y a beaucoup de situations des gens profitent aussi comme on le dit l'immigration il y a beaucoup de familles qui profitent font partie des enfants mineurs il y a des choses qui se passent ils veulent contrôler mais au niveau des études supérieures et des étudiants je pense que déjà même Campus France avait quelques abus parce que par rapport à l'administration parce que cette structure peut valider des visas tout en règle tout 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 et puis les écoles disent oui et quelquefois on refusait les visas ça il faut mettre fin à cette situation il faut peut-être mieux contrôler et regarder et puis voir dans quelle mesure au-delà de tout moi je pense qu'il faut renforcer nos dispositifs éducatifs sanitaires et tout le reste de la même manière les soins on va souvent les évacuations il faut renforcer nos dispositifs de santé en Côte d'Ivoire nos dispositifs éducatifs de sorte à avoir de moins en moins recours à la France aux Etats-Unis au Canada ou autre il n'y a pas que la France il y a le Canada il y a les Etats-Unis la Grande-Bretagne il y a beaucoup de ces pays où nos étudiants les parents aiment aller et a de plus en plus la Tunisie et le Maroc je pense qu'il est possible de faire des choses ici l'école ivoirienne a eu des produits dont elle peut être fière qui n'ont pas eu besoin de faire des études en France aux Etats-Unis ou ailleurs et qui excellent qui sont compétents dans ce qui est fait ici donc je pense qu'à terme peut-être s'agissant des étudiants de la culture la France en a plus les présidents de l'université s'en sont pleins ça c'est à leur niveau ils devraient en tirer les leçons et puis aménager ce qu'il faut ah oui effectivement les présidents de l'université j'en ai d'ailleurs vu des communiqués de présidents de l'université de grandes écoles en France qui dénoncent justement et qui visiblement ne sont pas d'accord et ne vont certainement pas s'inscrire dans cette loi sur l'immigration l'ancien Bakaïko on attend janvier où le conseil constitutionnel va se prononcer pensez qu'il va s'aligner moi je pense qu'il faut sortir de l'attitude victimaire il faut prendre son destin en main c'est une moi je pense que c'est une opportunité pour nous les africains il faut profiter de cette situation pour réajuster un certain nombre de points de notre vie sociale notre vie scolaire pour régulariser certaines choses pour remonter le niveau de notre plateau technique pour nos écoles doivent être ajustées mais si les présents d'universités eux-mêmes se plaignent de cette loi mais à qui la faute s'ils avaient des programmes s'ils avaient réussi à réformer leur système propre ici je ne pense pas que nos étudiants les présents d'universités en France mais ça ça ne date pas de maintenant c'est parce que vous savez bien qu'il y a un an ou deux ans les universités françaises ont dit qu'elles n'étaient plus en situation de faire cette charité vis-à-vis des étudiants immigrés et donc on avait rehaussé le niveau de la scolarité ça, ça avait été dénoncé même par les étudiants d'ici il y a beaucoup d'étudiants en Burkinaabé comme moi j'ai vu qui ont dû perdre beaucoup de temps à Ouagadougou sans pouvoir aller en France parce qu'il y avait quelques réticences au niveau des présents d'universités françaises mais il faut savoir que tout ça sortons de l'attitude de la victimisation il faut nous réajuster la France fait ses lois pour elle-même pour ses citoyens et je pense que c'est ce qu'il faut retenir et nous déjà nous sommes dans une position anti-française il faut que nous assumions 30 secondes pour vous Jérôme pour terminer je voulais simplement vous dire que quand on regarde la France n'est pas le premier pays à accueillir plus d'étudiants il y a le Maroc l'Algérie qui accueille plus d'étudiants mais je reviens à ce qu'elle a fait elle a dit c'est à nous de réformer nos systèmes éducatifs nos systèmes de santé pour éviter qu'on ne pense pas que cette loi est faite pour les Africains parce que si ici tout est réformé que nous pourrons mieux former nos étudiants ici mieux nous soigner ici je pense qu'on ne va pas critiquer cette loi et puis il faut dire que les réfugiés les personnes en bras d'asile tout ne sont pas concernés bien sûr il y a des exceptions quand même alors merci on a fait le tour sur ces deux sujets je vous remercie d'être venu Jérôme Tril Lanselie Bakayoko Michel Bétain Alafi Wakili merci de nous avoir suivi cette émission réalisée par Fofana Morado merci à Siaka Kone pour les reportages merci à toutes les équipes techniques autour tout de suite le journal des 20h je vous retrouve avec beaucoup de plaisir et surtout à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501